Hey, coucou tout le monde. Comment ça va ? Aujourd'hui, c'est le retour des bonches choses que vous n'avez pas su. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Dernier, c'était sur Barbie au moment de la sortie du film. Et puis, ça fait un moment que j'ai envie de faire ce qu'on chose sur C-Office. Alors d'habitude, je mets toujours un fond en rapport avec le thème. Et c'est vrai que la C-Office, je ne trouvais pas de photos sans les personnages, juste le lieu. Ou alors j'avais juste le bâtiment et il n'était pas hyper joli, donc ça ne faisait pas hyper beau pour la vidéo. Donc je me suis dit fond noir, neutre. Alors C-Office, j'ai hésité à faire cette vidéo, j'avoue, parce que tout simplement, je ne suis pas sûre que beaucoup connaissent cette série. Et pourtant, elle est monstrueuse. C'est la même époque que Friends, compagnie, voilà. Et pour moi, c'est tellement une série de fous. Tellement c'est drôle, c'est plein d'émotions. J'ai pleuré de rire, mais aussi d'émotions devant la série, plus d'une fois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série C-Office. Bon, peut-être que la vidéo ne sera pas intéressante, mais vous savez toujours mon chuchotement ou sinon beurre. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses prochainement. J'ai retenu deux thèmes d'ailleurs qu'on m'a proposé en commentaire, que j'ai noté et que j'ai beaucoup apprécié. Donc la prochaine fois, ça va être un thème, un de ces deux thèmes qu'on m'a proposé. Je n'en dis pas plus. Et la voix d'après, je ferai l'autre. Alors, C-Office, si vous ne me connaissez pas, c'est sur Netflix. Vous pouvez tous suivre sur Netflix, mais peut-être même qu'il y a sur Amazon Prime. Peut-être même vous y êtes sur les deux plateformes, mais c'est une série mythique en neuf saisons. Avec des épisodes à l'ancienne, à part quelques épisodes phares, tous les épisodes font une vingtaine de minutes. Vous voyez, c'est le même principe que Friends ou How I Met Your Mother. C'est des séries avec une bande de personnages attachants, drôles et qu'on suit au quotidien. Donc là, C-Office, ça se passe dans un bureau et... Quelle pépite, quelle pépite ! Je sais que Amélie, de rendez-vous à ASMR, elle aime beaucoup aussi, puisque je l'ai déjà entendu parler de ça dans des vidéos. Alors aujourd'hui, il y aura donc onze choses, un trou un peu long, donc je vais me lancer tout de suite. Alors, fait numéro un. C-Office est un remake... Oh oui, je veux parler anglais super bien ! Un remake d'une série anglaise réalisée par Ricky Gervais. Bon ça, c'est pas une info incroyable, puisque beaucoup de gens le savent. Mais ce que vous n'avez peut-être pas, c'est que pour rendre hommage à la série originale, le personnage de Michael Scott, il a un drapeau en clé dans son bureau. Et en fait, voilà, c'est pas pour rien qu'il a un drapeau en clé dans son bureau. C'est tout simplement pour rendre hommage à la première version, d'accord ? D'ailleurs, Ricky Gervais, un gars que j'adore, plus, 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 j'adore cet homme, mais vraiment... Ricky Gervais apparaît une fois ou deux dans des épisodes d'ailleurs. Fait numéro deux. Alors, d'ailleurs en parlant de remake, Amazon Prime est en train de préparer un nouveau remake. Et cette fois-ci, ce sera une version australienne. Et le personnage principal, ce sera une femme. En gros, le rôle de Michael Scott sera tenu par une femme. En France, il y avait aussi une version, mais alors je ne l'ai pas du tout vue. Je sais juste que ça s'appelait Le Bureau, du coup. Et que c'est passé sur Canal+, à une certaine époque. Mais je crois que ce n'était pas chez la version française. Si certains l'ont vu, je suis preneuse d'avoir vos petits commentaires sur Le Bureau. Si vous fiez cette version, on sait. Alors, fait numéro trois. Vous avez dû le remarquer. On peut apercevoir, attendre de nombreuses reprises. Les employés jouaient au solitaire sur leur ordinateur. C'est Meredith souvent qui joue au Creed aussi. Ils jouent pas mal. Bon, ben bref. Vous avez tous vu tout ça. C'est parce qu'en fait, les acteurs, ils jouaient réellement entre les prises. Ils faisaient même des tournois. Et c'est l'actrice qui joue Meredith qui a gardé le plus longtemps le titre de championne. En même temps, c'est elle qu'on voit le plus, plus, plus jouer au solitaire. Ça fait rien à chaque fois. On parait que leur ordinateur était vraiment connecté à internet. Comme dans un vrai bureau. Et en fait, quand les acteurs qui n'étaient pas à l'avant, qui étaient en train de jouer une scène, ils étaient en train de checker leurs mails et faire leur petit business sur internet. Comme dans un vrai bureau, en fait, nous avons... Fait numéro 4. Dans les premières saisons, la plupart des voitures sur le parking étaient celles des acteurs eux-mêmes. C'était vraiment leur voiture qu'on voyait carrer en bas de C-Office. Alors, dans certaines scènes, Dwight devait frapper du pied dans une voiture. Il s'agissait du véhicule de l'actrice qui joue Phyllis. Ce qui, logiquement, fait vraiment stresser l'actrice. Et on peut comprendre pourquoi. Surtout que Dwight, le personnage est complètement... Ah, ça, ça fait un son agréable, n'est-ce pas ? Fait numéro 5. Alors, Kevin est un personnage formidable. Personne n'en doute. Franchement, ce personnage, il est génial. Il est attachant, un peu léger. Il ne comprend pas grand-chose. Il est gourmand. Et voilà, il est drôle, tout simplement. Il est attendrisson. Voilà, c'est vraiment le terme. Attendrisson. Et puis, c'est une vraie fabrique à mèmes. Il y a eu un milliard de mèmes de faits sur Internet avec la tête de Kevin. Bref. D'ailleurs, il est... Comme il est un petit peu léger et que des fois, il est un peu trop gourmand. Il faut aussi des fois qu'il se rappelle des choses à lui-même. Et d'ailleurs, si on regarde bien, d'un petit peu plus près. Au niveau de son bureau, on va dire une note qui est accrochée. Est-ce que vous savez ce qu'il y a écrit sur cette note ? Non, parce que franchement, c'est pas mal. Ça, c'est drôle. Et il y a marqué, ne mange pas la neige jaune. Ne mange pas la neige jaune. Ne mange pas la neige jaune. Voilà. Ce n'est pas une glace au citron. Ce n'est pas une glace à l'orange. Si la neige est jaune, c'est pas bon aussi. C'est que quelqu'un est passé par là avant. Et non, Kevin. Non, non, non. Il ne ferait surtout pas manger cette neige. Voilà, c'est... Cet acteur, ce personnage est absolument génial. Le fait numéro 6 disant que ça passe vite. Non, ça passe pas un peu trop vite. Certains acteurs se connaissaient bien, en fait, avant de jouer The Office. C'est ça qui est drôle. On peut dire que le monde est extrêmement petit. Par exemple, B.J. Novak, en anglais. Celui qui joue du coup Ryan Howard. Et John Krasinski, que vous connaissez sous le nom de Jim Halper. Alors, en fait, ils ont tous les deux fréquenté le même lycée. C'est Newtown South, dans le Massachusetts. Et ils ont été diplômés tous les deux en 97. Et ils faisaient également partie de la même équipe. De l'équipe de baseball. Alors, ils se connaissaient déjà. Bon, c'est rigolo. Le monde est extrêmement, extrêmement petit. Petit, 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 petit. D'ailleurs, j'étais, bon après, sans spoiler, vraiment doux. Parce que bon, les acteurs, ça va, ça vient. C'est vrai que Ryan, on le voit pas beaucoup, beaucoup. Mais quand même. Et c'est genre... Je trouvais ça un petit peu dommage dans la dernière saison. On le voit pas. Ou très peu. Juste à la fin. Avec Kelly. Elle est au début. Leur relation est assez rigolote. Toxique. Mais rigolote. Je pourrais pas dire quel est mon personnage préférément. Ah bah Dwight, je pense. Mais Michael Scott aussi. D'ailleurs, les deux dernières saisons, Michael Scott a réellement manqué. C'était plus pareil sans lui. Heureusement, il y avait encore Dwight. Le duo qui forme Dwight et Jim, c'est sympa aussi. Mais j'avoue que Jim m'a un petit peu énervé sur la dernière saison, je pense. Et puis, il y a eu des moments où il était moins drôle selon les saisons. Et ce qui était drôle, c'est quand il était vraiment avec Dwight. Heureusement, chacun se cherchait des noises. Mais à un moment, il est passé dans une autre agence. C'était moins drôle. Après, il est passé chef. C'était moins drôle. Après, il est repassé commercial. Bon, parce que je pense qu'ils ont compris que c'était moins drôle. Et puis, après, quand il est parti à Philadelphia, c'était moins drôle aussi. Bref, Jim, il a son côté up and down, je trouve, dans la série. Et puis, son comportement, même sur la dernière saison. Sur la fin de la dernière saison, il s'est bien rattrapé. Je ne spoil pas, je ne spoil pas. Mais c'est vrai que quand il est parti à Philadelphia, il est un peu énervant. Bref, du coup, Jim, ce n'est pas mon préféré. Je dirais, ouais, Michael Scott. Quoique, et Dwight, je sais que j'ai une abonnée, Chacha, qui me disait qu'elle n'aimait pas trop Michael Scott. Qu'il l'avait, c'est ça, il l'a cassé énormément. Et que finalement, elle était bien contente quand il était plus là. Moi, je le trouve à la fois attendrissant aussi, comme Kevin. Il a le côté hyper attendrissant. Il peut être complètement fou à l'ouest, mais quand même pas d'une gentillesse. Il a une espèce de côté très très naïf. Il le rend, ouais, super attachant. L'épisode où il annonce qu'il part, je n'ai fait que pleurer. Alors, fait numéro 7. Dans la dernière saison, Andy Bernard, il est parti trois mois sur son bateau au Caraïbe. En tout cas, le personnage d'Andy Bernard est parti trois mois au Caraïbe avec le bateau. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, il est parti ? Tout simplement parce qu'en fait, l'acteur n'était pas dispo pendant ces trois mois. Donc, il fallait bien trouver quelque chose. Et du coup, il faisait un tournage. Et il faisait le tournage de Very Bad Trip 3. Et donc, voilà, pendant le tournage, ils ont imaginé qu'il était parti sous son bateau. Il y a un autre acteur à un moment qu'on voit moins, bon, c'est pas un acteur qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup. C'est Toby. Toby, à un moment, on le voit vraiment bleu. Et quand il est revenu, ça m'a fait vraiment bizarre et ça m'a fait beaucoup de peine, en fait, puisqu'on l'a vu hyper amégris. Mais vraiment amégris, on voyait que c'était pas, il avait fait un régime, c'était comme maladie. Du coup, bah, j'avais été chercher à l'époque quand on regardait la série sur internet et, en fait, il avait eu, il me semble, un cancer du sang. Mais il s'en est sorti, tout va bien pour lui maintenant. Mais c'est vrai que quand il s'était absenté et qu'il est revenu, l'espace d'un épisode, après, on l'a plus revu. Waouh, le jour où elle est revenue, je me suis dit, ah ouais, son absence, elle était pas... Il s'était pas pris des vacances, con. En même temps, le tournage, il a duré dix ans pour neuf ans, dix ans. Enfin, j'imagine que, bon, bah, voilà, dans la vie de tout le monde, en neuf, dix ans, il se passe beaucoup de choses. Donc, sur un gros groupe comme ça, c'est sûr qu'il peut se passer des choses. Alors, fait numéro huit, en parlant de tournage, tout en tournant The Office, John Krasinski. Donc, vous avez compris, Jim Halper, il filmait aussi, il était en train de tourner dans Jeux de Dupes, en 2008, avec George Clooney et René Zellweger. Et il a dû se couper ses cheveux très courts pour le rôle. Ce qui fait que, du coup, il a dû porter une perruque pour un carnet de Jim dans la troisième saison de The Office. Et j'avoue que je m'en suis pas du tout rendu compte. C'est ça que c'est un peu de rien, un peu magique. Tout ce qui est perruques, maquillage, costumes. Alors, fait numéro neuf, on parlait de Toby tout à l'heure. L'acteur, il s'appelle Paul Lieberstein. Alors, c'est pas vraiment un acteur, à la base. C'est, en fait, le producteur de The Office et des Rois du Texas. Et, également, du Troncara Show. Et aussi de Bernie McShaw. Et aussi de Newsroom. Je connais pas tous ces trucs, à part The Office. C'est des trucs, peut-être, qui s'arrivent en France, je sais pas. Peut-être que c'est typiquement américain, je ne sais pas. En tout cas, son personnage de Toby ne devait apparaître que dans un épisode. Mais le président de NBC, Kevin Reilly, l'a tellement, 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 tellement adoré. Qu'il est revenu... Et puis après, il est revenu pour un rôle assez récurrent. Même si, finalement, on le voit pas... Pas tant que ça, tant que ça, tant que ça, tant que ça. Euh... Toby, c'est aussi le gars un petit peu attendri, sans tout. Un peu une sorte de Toby, personne ne l'aime. Et du coup, t'as envie de dire... Oh, ma peau ! Calin ! Michael Scott lui en fait voir de toutes les couleurs. Mais même, en fait, sur les dernières saisons, quand Michael Scott n'est plus là, les autres reprennent bien aussi ce rôle de lui faire voir un petit peu de toutes les couleurs. Avant-dernier... Fait. Avant-dernier fait. Euh... Le dixième, donc, bien qu'Angela, donc son actrice, l'actrice, elle s'appelle Angela Kinsey, elle s'appelle Angela aussi. Et Pam, et son vrai nom, c'est Jenna Fischer, soit souvent rivale dans la série Si en Fils. Les deux actrices sont, en fait, de très très bonnes amies, hors du plateau. L'actrice qui joue Pam est d'ailleurs la marraine dans la vraie vie de Isabelle, qui est la fille de l'actrice qui joue Angela, 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 Angela. Je vais durer un petit peu parce que pour ce dernier fait, et après je vais être triste, parce qu'il va falloir vous dire au revoir. Et moi, j'aime trop, 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 trop. Alors, dernier fait. Lorsque la série en était à sa fin, il y avait des plans pour que Dwight se lance dans sa propre série télévisée, en spin-off, un dérivé, donc, qui se serait appelé The Farm. Et, mais à la place, c'est devenu le scénario principal de l'épisode final, trop dommage. J'aurais trop adoré voir une série sur Dwight, ça aurait été tellement, tellement, tellement drôle. Mais en parlant de spin-off, l'acteur qui joue Stanley a lancé en 2020 une cagnotte en ligne pour créer un spin-off sur son personnage. Mais en raison des grèves des auteurs, en ce moment, il a dû rembourser les personnes qui ont fait des dons. Alors, est-ce qu'après, finalement, ça va se faire ? Pas se faire, vu qu'après, ils vont rembourser ? Est-ce qu'après, ils vont redonner une fois que les auteurs ne seront plus en grève ? Je ne sais pas. Après, vraiment, bon, Stanley, en fait, Stanley est rigolo, oui, les gronjons, les grognons, tout ça. Finalement, on ne l'entend pas spécialement parler, par qu'il a tombé plusieurs fois sa femme, et qu'il n'est jamais content de rien, et que ça, et que voilà, et qu'il râle, et qu'il ne parle pas, et qu'il... Enfin, ce n'est pas un personnage vraiment phare de The Office. Dwight, en série, à côté, ça aurait été trop bon, trop, trop bon. En plus, Dwight, il a le côté, bon, la ferme, tout ça, mais le côté un peu mormon, ça aurait pu être vraiment, 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 vraiment sympathique. Peut-être un jour, qui sait, si vous avez des contacts avec les auteurs, ou avec les plateformes de streaming, tout ça. N'hésitez pas à leur dire, c'est une très, très bonne idée de faire un spin-off sur Dwight. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien détendus. En tout cas, moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait toujours très, très, très plaisir. Merci. Ciao.